Bonjour dames et messieurs, bienvenue à l'émission FAFA, une émission spéciale, inédite et jamais vue. Pour la première fois, je suis là pour recevoir un invité spécial avec mon binôme, Anaconda. Oui, c'est FAFA, c'est un numéro spécial, comme Defalé l'a dit, parce que l'invité qui arrive, c'est quelqu'un qui ne marche pas sur ce mot, c'est quelqu'un qui, sans détour, reste connecté tout à l'heure, ce sera du balèze. VTLAS, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce numéro de FAFA. Merci, ça fait plaisir. Peut-être que c'est ta première rencontre avec Serge Defalé sur un plateau. Ce n'est pas ma première rencontre, c'est toujours la famille, c'est mon vieux. Voilà. C'est ton vieux. C'est ton vieux. Yeah. Quand tu as chanté ton chamacon, ton succès était là, mais depuis un moment, tu es dans le silence. Je ne sais pas si tu deviens cyberactiviste ou pas, mais tu n'es plus sur le net en train de créer des buzz, des classes, mais musique la même, on n'entend plus. Mais tu me vois sur le net, non ? Est-ce que tu ne me vois pas ? Je te vois sur le net. Tu as déjà vu Jésus. Il nous a promis qu'il va revenir, on attend. Il faut l'entendre. Moi, je suis sur le net parce que je suis artiste. Je vends mon image, peut-être qu'il y a des télés qui ne veulent pas me jouer. Des télés que je connais, que je ne vais pas citer, qui ne veulent pas me jouer. Et j'ai mes ventes, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Vecho, nous, dans le temps, au début du coupé de Calé, quand nous sommes arrivés de Paris, on a connu, nous, la JNCM, Vecho Lolas, dans un chamacouana, une musique avec des... Franchement, qui a traversé les frontières, parce qu'on était de l'autre côté, on a entendu depuis là-bas. Mais pourquoi tout à coup, tout ceci s'arrête ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Bah, il y a des réalités aussi, hein. Parce que, mille de rêves, j'avais une maison et une machine, qui était Yannick Stoppira, mon manager. Il y avait Georgie Vébès, qui était mon producteur dans le temps. Et Yannick Stoppira a pris un coup, une balle dans la tête, quelque part, dans le nord. Et par accident. Et il est décédé. Alors, Makaria a pris un coup, parce que c'est lui qui avait tout le carnet d'adresse. C'était lors d'une tournée. Voilà. Il avait le carnet d'adresse de Vecho Lolas. Donc, j'ai pris un coup. Il fallait essayer de taper du pour pouvoir voir comment m'en sortir. Puisque dans le temps, il n'y avait pas internet comme aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, c'était plus difficile. On a fait entendre dans une de tes interventions, que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Parce que, par moments, je suis un peu de poste. Où tu as déclaré que, au temps de Chiamakwana, tu avais fait des fétiches pour t'en sortir. Tu avais dit que tu allais... Il faut qu'on rectifie ça. D'accord. Je n'ai pas dit que j'ai fait des fétiches. Il y a eu un truc avec mes copines. D'accord. Elle m'a remis ça pour me laver. Je sais que c'est ce qu'il a fait ici. Voilà pourquoi ça m'apprend à marcher. Moi, personnellement, je suis un enfant. Je suis un enfant, on peut dire, de pasteur. Parce que, c'est ma soeur qui m'a élevé. Son mari qui est pasteur, M. Hadou Jacques. Il était pasteur à l'église Évremission Baptiste. Alors là, j'ai grandi à l'église. Je ne connaissais pas toutes ces bêtises-là. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je sais que c'était ça. Parce que, je n'allais pas faire un succès avec une sale chanson comme Chiamakwana. C'était... Chiamakwana, c'est pas l'aventure de l'as. Chiamakwana, même le grand arrangeur Kudu Atadas, ma vie, il m'a demandé, mais c'est quoi tu chantes l'appétit ? Parce qu'il connaît mon potentiel. Justement, parce que moi, c'est à ça que je veux en venir. Parce que je sais que tu es un artiste pétit de talent, tu as des mélodies. Chiamakwana, c'est pas une chanson mélodieuse. Franchement, moi, pour moi, c'est pas de... Je te connais en tant qu'artiste, tu vois. Mais tu fais une chanson, que je dirais, qui n'est pas vraiment top, qui est un peu bas de gamme. Et puis, c'est cette chanson qui explose. Mais après, tu te fais des chansons avec des bêtes, des beautés, des mêmes mélodies. J'ai sorti de mon deux albums avec Yann Productions. Oui. Et il s'est passé une affaire. Avant de sortir, avec Yann Productions, j'ai fait des featuring avec Ericsson Lezoulou. Avec plein d'autres. J'ai sorti des singles qui n'ont pas marché avec Chiamakwana. Je me souviens bien quand elle m'a mis le bidon, va te laver. Je me suis lavé avec le truc. Ça n'a pas fait une semaine, ça a explosé. Donc, je pense qu'à l'époque, Chiamakwana, on a tous aimé. On a plus ou moins dansé un peu partout. Chiamakwana a marché grâce à ce fétiche. C'est ça. Non, ce n'est même pas le talent des vêtus. C'est pas ça. Mon talent, on décide de tout ça en fait. D'accord. Parce qu'avec Dieu, ça marche toujours. Avec le ténèbre des armées, Jésus-Christ, il nous arrête. Ça marche. Effectivement, tu l'as dit, une fois que tu as vraiment foi en Dieu, que tu vas revenir. Oui. Mais jusqu'à là, on t'attend, parce que tu es toujours encore dans le silence. Vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, on a notre télé aujourd'hui qui nous valorise, qui est Ivoa TV, qui nous valorise. Moi, j'ai foi, je sais que cette télé va me valoriser parce que je suis un artiste-sinoirier. Comment ce silence, ce n'est pas un problème de comportement avec tes collègues ? Mais le comportement de l'artiste, il ne faut pas regarder ça. Écoute ses chansons, il danse ses chansons, c'est le plus important. C'est pas ton frère. Oui. Avec Arafat, il t'a donné la visibilité. Selon moi, tu es parti. Arafat ne m'a pas donné la visibilité. On a collaboré. J'ai travaillé sur ses oeufs, comme Pankaka, comme beaucoup de chansons, j'ai mis déjà depuis très longtemps. Et puis, il y a très bien. C'était comme 100 000 et 30 000. Toi, avec Arafat, c'est moi, c'était pas l'argent. C'était le boulot au fait. Et puis, Arafat, c'est un frère à moi, c'est pas mon ami. C'est un frère. Moi, j'ai conçu tous les conséquences de le monsieur qui est là. À n'importe quel, je m'appelle, même si c'est à 3h. J'ai aimé les deux parties parce que c'est un grand frère. C'est plus une histoire d'amitié, c'est plus une histoire de collègues artistes. Non, ils ont créé un mouvement qui me quitte. Avant le mouvement, j'étais artiste. Ça, il me sait. Avant le mouvement, avant le coupé et décalé, il suffisait déjà du Yussouma. J'ai donné rendez-vous à ma petite goulée. Je chantais déjà. Tu lui as donné des coups de massage, je vais nous aussi. Bah oui, je suis en train de venir à lui, monsieur. D'accord. Et donc, un monsieur comme ça qui m'appelle, il me dit, viens, je travaille, il ne va jamais refuser parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses dans la Côte d'Ivoire, qui a donné beaucoup de choses aux artistes ivoiriens. C'est quelqu'un qui a créé le coupé, décalé. Aujourd'hui, on mange. Maintenant, comme tu dis avec Serge Beno, Serge Beno, c'est une vieille histoire qu'on ne peut pas finir, on ne peut pas finir de parler maintenant parce que lui, il ne sera jamais là sur un plateau pour parler de moi. Il connaît tes talents, tes qualités. Non, il ne sera pas là sur un plateau pour parler de moi, il sait ce que je dis. Ça se s'entend pas. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'à réussir le fait, ils ne pensent pas. Après, les autres, ils ne sont pas à la couille, quoi. Tu es en train des personnes à Serge Beno ? Non, c'est mon petit. Quand il a besoin de moi, depuis, comment les BGC avec nous, on travaille, quand il a besoin de moi, je suis toujours là. Mais j'ai arrêté tout ça en fait. Ah ouais, j'ai arrêté parce que je m'en suis dit. Qu'est-ce que tu as constaté ? Pour que tu puisses arrêter ça ? Tu sais qu'il y a eu un problème, tu as constaté quelque chose. Non ? C'est ce que nous, on veut savoir. Après, c'est une foutaise en fait. Ah, ok. Parce que quand on t'aide, il faut aider les autres. D'accord. Donc, il n'y a pas de retour à l'ascenseur ? Moi, j'ai sorti une chanson avec Serge Beno. Ok. Mais pour les clips. On n'a jamais eu des clips ? Il m'a dit à la répétition, j'ai même acheté des vêtements pour les clips, tout ça. Mais jamais il a tourné cette vidéo avec moi. D'accord. Et ça, non, ça ne me fait rien en fait, parce que ce n'est pas le chanteur idéal pour moi. Il n'est rien dans la musique. Moi, il a sa chance, il mousse, il marche comme il veut. Mais pour moi, c'est pas... Et je sais pas mon niveau d'artiste au fait. Voilà. C'est un peu fort ce que tu dis. Moi, mon niveau d'artiste, il est trop petit. Vous me défallez. C'est un peu fort ce qu'il dit. C'est ça. Il a sa hauteur. Il mousse. C'est vrai. Maintenant, vu tout, c'est que tu lui reproches, tu vois. Après aussi, j'ai vu même que tu as fait même des émissions avec lui. Ouais. Où il était présentateur et tu te posais des questions. Il reste toujours mon petit parce que j'ai été... Quelqu'un vous sache, Beno, tu sais quoi. C'est... Moi, je prends la même sèche, Beno, je l'envoie au Bitstreet, Ahmed Sila, pour devenir le second à ranger au Bitstreet, après Bébé Philippe. Ok. Donc, j'ai été quelque chose pour lui. Donc, toi, ton problème en sûrement dans le lieu du showbiz, du coupé décalé, c'est le manque de reconnaissance. Non. J'ai pas besoin de tout ça. C'est vous qui avez posé la question. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent, qu'est-ce que j'ai jamais fait ? J'ai jamais aidé dans la vie. Papa de courir depuis dans l'Allemagne, chaque fin du mois, il me donne 200 euros. Mais j'ai jamais aidé chez monsieur, j'ai jamais fait quelque chose pour lui. Il m'a appelé une fois, il m'a dit, simplement, tu travailles beaucoup. J'aime ton travail, j'aime ce que tu fais. Alors moi, je te viens en aide comme ça. J'ai pas demandé. Mais il le fait parce qu'il a envie d'aider quelqu'un. Non, moi, je dis pas à Bébé Beno de m'aider, je dis pas à Bébé Philippe de m'aider, je dis pas à un artiste de m'aider. Je t'explique un truc. J'ai mouche plus, mais j'ai voyagé. J'ai voyagé que la pipe, la pipe, la pipe des artistes mouche. Cette année de Corona, avant qu'on ne fasse le confinement, j'étais au Cameroun, je suis arrivé à Midian. Et bien avant, j'étais au Maroc pour un spectacle, je suis rentré. Et actuellement, j'ai le 20, je suis au Mali pour travailler avec Ibarwan. Attends, mais je travaille. Tu voyages, mais est-ce que tu es en studio ? Je pense, c'est ça, c'est ma force aujourd'hui. Non, je sais pas. Je suis auteur compositeur de beaucoup de chansons faites. On m'appelle même pour composer des chansons. A mes félicitations. C'est bien. Mais c'est ce que je voulais dire. Tu sais, par moments aussi dans la vie, je pense que c'est mon point de vue. Tu sais souvent, peut-être que tu n'es pas la bonne position. Peut-être hein. Parce que, peut-être que tu n'as pas forcément besoin d'être devant les projecteurs, mais on peut te ressentir. Parce que moi, je te sais très bon compositeur. Ça, c'est indiscutable. D'ailleurs, je suis le meilleur compositeur. Ma composition, il n'y a pas discuté. Je l'ai déjà vu à l'oeuvre. Bon, je me dis, hein, à Nakonda, bon, tu veux te mettre au devant. Après, peut-être que tu as touché un amour, ça n'a pas duré l'amour et fini. Maintenant, il faut que ta propre personne revienne. Souvent, le don, peut-être qu'il est placé à un endroit où, peut-être que toi-même, tu bêtes. Ce n'est pas tôt. Moi, c'est que je ne comprends rien. Je suis la personne qui ne regrette pas ce que j'ai fait, en fait. D'accord. Si je regrettais, je n'allais pas venir me mettre ici pour en parler. Ça ne me dit absolument rien parce que je sais que j'ai triché dans ma vie. Si c'est un chat, moi, c'est que c'est un truc d'assumer. Il faut que j'assume. Aujourd'hui, quand j'assume, je vis mieux que d'autres personnes, en fait. Peut-être que la musique ne marche pas comme elle doit marcher pour moi, mais... Mais tu en faisais ta personne. Je suis trop à l'aise. Les personnes qui me suivent actuellement, excusez-moi du thème, mais à ma place, quand vous allez vous asseoir, ce que je suis en train de dire, c'est très important pour vous. La musique est très difficile ici, en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'écoute que des bêtises. Et c'est des bêtises qui marchent ici. Comme Chamakwana. Chamakwana, c'était une bêtise, c'était une bêtise, mais bien composée. C'était une bonne bêtise. Une très bonne bêtise. Et aujourd'hui, la majorité des artistes qui marchent ici, on continue à fond de l'amour. Donc, ensemble, tu veux dire que la musique aujourd'hui est ballée sur la bêtise crée ? Voilà, c'est parce qu'ils chantent bien qu'on n'écoute pas. Donc, c'est le public qui a un problème alors ? Non, le public s'adapte, on s'adapte au public aujourd'hui. Ok. On s'adapte au public parce qu'il y a des petits amis, des petites filles, des petits fillings en ville, des petits amusements entre peut-être un couple qui passait là, tout à l'aider. Eh, ma chérie, toi, ma copine, eh, ma chérie, j'ai t'aime beaucoup. Non, tantso, tu veux dire, dis-moi que c'est le public qui a un peu bêtise. Parce que normalement, si tu dis que... Non, non, ne me mets pas en parlant pas avec le public. Non. Ne me mets pas en parlant parce que le public aime. Ok. C'est le public. Non, 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 non. J'arrive. José, c'est pas à comparer. C'est une chanteuse éwarienne, non ? Aujourd'hui, regarde, la majorité des gens qu'on fait, ces gens de musique, n'ont pas eu des producteurs. Ils ont eu des producteurs avant, après, le buzz de la chanson, cela dit, quand le truc fait, boum, c'est là, on voit les maisons. Après, ces personnes-là, parce qu'il a fait un petit truc, ça a pris un peu sur TikTok, tac, 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 sur Facebook, partout, sur les réseaux sociaux, puis on tourne. Les télévisions sont intéressées. Aujourd'hui, on s'adapte à ce que les fans-là demandent, ce qu'ils veulent. Parce que si tu dis, un, y'a mieux éduqué l'air aujourd'hui, puis un fanatique prend ça, il met ça sur TikTok, et puis il fait la chorégraphie, paf, 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 5 millions, 6 millions, 10 millions de vues, paf, c'est parti ! Et tu fais une petite chanson en 20, tu fais un clip, c'est parti ! Ça marche ! Véture, donne-moi trois noms, selon toi, aujourd'hui, qui sont les chanteurs. En Côte d'Ivoire, j'ai dit Véture Lolas, José, Vébéa. En tout cas, les millions de chanteurs qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est là, vraiment, les gars, débrouillez-vous, hein ! Parce qu'on est un expert ici, il ne reconnaît pas votre talent, apparemment. Non, je n'ai pas dit que je ne connais pas votre talent ! Tu reconnais le talent de Digémi, tu vas te dire oui ! Parce qu'il est talentueux ! Mais chanteur à moi, Véture Lolas, en Côte d'Ivoire, Véture Lolas, José, Vébéa. Ça, c'est son choix. Il dit, c'est ce que lui, il sait. Non, ce qu'il veut te dire, je suppose qu'il est très lucide dans ce qu'il dit. Sinon, un gars comme Alpha Blondie, mais ouais, tu ne le cites pas. Non, attends, je ne peux pas parler de la génération de mon père. Non, lui, il parle de sa génération. Mon père était un musicien, certes, mais je n'ai pas parlé de la génération de mon père, je parle de ma génération. Et puis, ce n'est même pas ma génération en plus, Vébéa, tout ça. Parce que peut-être qu'il y a vite chanter dans ma vie, mais sinon, Vébéa. C'est vrai ? Et c'est un vieux moroc. Ça fait combien d'années tu chantes ? Ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. J'ai commencé en 1999, 1999, 2000, 2001, paf, couvre-fait, couvre-fait, 2002, jusqu'aujourd'hui. Ici, on a un collègue qui a reçu le grand frère Batenier Nabot. Un débat qui fait le buzz. Il a dit que Vital ne sait pas chanter. On ne sait pas s'il a mal parlé ou pas. Et on a vu que Véjoloula, sur les réseaux sociaux, a répondu justement à ce débat. J'ai répondu de manière un peu comique. Il faut d'abord que ça soit un peu le truc, mais c'est ici que je vais répondre réellement. Ce que je pense, au fait. Parce que pourquoi je dis ça ? Les réseaux sociaux, il y a souvent des interprétations, des réponses. Quand tu as mis, paf, tu es ce qu'il y a. Après, les gens interprètent. Maintenant, nous, attends de nous dire, dans quel sens t'as le concept basé ? Je t'explique. Je viens au papa, c'est un père pour moi. Papa Batlemy. Papa Batlemy est quelqu'un, un concepteur, en fait. C'est un concepteur. Et depuis que nous sommes petits, il est toujours concepteur, producteur, animateur. On peut être des journalistes, non ? Oui. Il crée quoi ? Varytoscope. Varytoscope, il y a beaucoup de talents qui sont passés à Varytoscope. Même Vital, attention. Donc, je reviens là. On va se comprendre tout à l'heure. Donc, Vital qui est danseuse, peut-être avoir l'autoscope dans un groupe. À la base. C'est des macs. Après, danse avec Mewe. Quand elle finit danser avec Mewe, elle fait son petit bonhomme de chez lui. Mais paf, elle fait la musique. En musique, il y a plusieurs qualités. Tu m'as dit chanteur, non ? Oui. Si tu m'avais dit, qui tu préfères comme artiste ? J'allais te le dire. Parce qu'un artiste, je peux aimer son style vestimentaire comme Falli. Il ne me plaît pas en chant, parce qu'il est très nul en chant. Au Congo, je préfère Feregola en chant. Mais côté style vestimentaire, côté style saine. Non, mais c'est moi qui parle, c'est mon petit Fallizaki. C'est un enfant. Tu n'es pas le mieux à chanter de quoi ? Tu n'es pas à ta seule pour dire que Falli, ce n'est pas à chanter. Tu n'es pas ici, tandis qu'elle n'avait pas dit que c'est même ça. Mais quand tu as pris le médicament pour chanter dans ta vie ? Toi, tu n'es pas à chanter. Quand tu vas, quand tu vas, comment dirais-je ? Les pages des Congolais, des Feregola et des Weirassom. Il y a des histoires que tu entends là-bas. Si on te dit ça, tu n'as même plus écouté les gens. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit que Falli a tué sa mère pour devenir grand chanteur. Falli a avalé crapauds. C'est des choses qu'on me dit en fait. Mais moi, j'ai dit publiquement. C'est qu'il y a un gros capi. Il sert. Nous, tous, on sait que c'est basé sur la polémique. Ça, eux, la polémique, je veux dire. Ça, c'est ouf. Non, on est d'accord. Moi, c'est ça. Quand je qualifie Falli et Feregola, je me mets à la place d'un fanatique. Je ne me mets pas à la place d'un chanteur, d'un artiste. C'est mon choix. Falli, je préfère Falli côté vestimentaire. C'est-à-dire l'élégance, c'est le beau garçon qu'il monte sur scène, il est scénique. Mais un chant, je préfère Feregola parce que c'est une chanteuse. Mais pourquoi est ta préférence ? Jusqu'à aller dire que le gars, c'est pas chiant. Oui. C'est un peu fou. Tu sais comment on parle de nous sur les réseaux sociaux, de toi aussi ? Est-ce que tu sais ? Non, je ne sais pas. Tu finis de proposer une chanson, tu réfléchis. Oui. Et un enfant de 7 ans, il te commente sur Facebook, il dit c'est nul à chier. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle nul à chier ? Vieux, ça fait trop mal. Mais après, tu dis ça en famille, c'est bien. Mais c'est un enfant de 7 ans, quand il lui commente, il dit du nul à chier. Lui, il ne sait pas les percussions que toi, ta musique fait. Pourquoi ? Qui t'a dit ça ? Il a écouté. Il a écouté, vieux-mère. Tu sais qu'il y a des enfants de 7 ans qui payent la musique en stomie. Bien sûr, oui. Ah non, mais si ils payent, c'est parce qu'ils aiment qu'ils payent. Ok. C'est parce qu'ils aiment qu'ils payent. Il a écouté, il y a des trucs, il a aimé les choses dedans, voilà qu'ils payent. Veuille-toi, je ne veux pas te mettre en doute, je ne veux pas mettre en doute ta connaissance. Oui. On va revenir sur Vital. Tu dis, Fallu, c'est pas chanter, une prochaine fois on va revenir sur ça. Sinon, franchement, si on doit défendre ça, on va se mettre tous en doute. On va revenir sur Vital. Tu disais que Vital a commencé… Vital a commencé danseuse, varitoscope. Qui a créé varitoscope ? C'est Papa Inabou. Donc Vital, après, être danseuse, après tu fais quoi ? Tu es dans la musique, tu es artiste. Donc je disais, voilà pourquoi je dis, un artiste, tu peux aimer un artiste pour son style vestimentaire, tu peux le mettre par rapport à sa voix, tu peux le mettre par rapport à sa chorégraphie. Voilà. Moi j'aime Vital par rapport à sa chorégraphie. Elle est artiste, elle n'est pas obligée d'être chanteuse. Il y a Diaz-José qui chante, il faut qu'on l'écoute. Ça sous-entend quoi, quand il n'est pas obligé d'être chanteuse. Eh, tu ne sais pas qu'il a chanter le danseur de Michael Jackson ? Tu ne m'as pas répondu. Moi, il te pose la question aussi, parce que c'est une émission, c'est une émission. Quand tu te poses la question, on n'est pas… Asher c'est un bon chanteur. Ce n'est pas un chillon, tu as mis la chaîne sous son courant. Asher c'est un bon chanteur. Tu t'as dit qu'Asher est un bon chanteur. Asher est un bon chanteur. C'est ce qu'on t'a dit aux Etats-Unis. Mais moi j'écoute Asher. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit ? Tu sais combien de personnes boycottent Asher, Asher ? Combien de personnes ont boycotté comme ils s'appellent Chris Brown, qui était danseuse de Asher aussi. C'est le cas de Vital alors. Mais Vital a été danseuse de Newe, qui était pour chanter. Donc la musique, c'est une passion. Tu aimes la musique. Il y a des gens qui ne savent pas chanter mais qui font la musique. Mori s'est chanter. Mori s'est chanter. Il faut poser la question parce qu'ils ont fait la quête ensemble. Non, Mori s'est chanter. Je ne sais plus pourquoi c'est un mot d'artiste. Mori s'est pas chanter mais il est marketing. C'est pas Mori. Il est intelligent. Mori il devient marketing après. J'arrive. Il apprend la musique et il commence à chanter. Non. Même les accords de piano, ils sont les mêmes accords. Je t'explique. Je t'explique. Je vous explique. Non. Non. Toi tu n'es pas dedans. Toi tu t'enlèves dans le vieux. Toi je te respecte. Toi tu t'enlèves dedans. Parce qu'il y a un qui dit. Toi ta génération là. Je t'explique. Il y a deux chanteurs dans ta génération. C'est pas parce que tu es là. Il y a fait studio et toi tu chantes. Mori s'est dit. Gros chanteur. Il y a comment dirais-je. Le grand frère là. Alain. On est né la même maternité là. Maternité libanais de Tècheville. Lino. Alain. Lino Messager. Grand chanteur aussi. Mais les gens sont oubliés de chanter. Mais quand ils dansent ça, ça plonge. Non. Je lui dis que nous là. Pourquoi je parle de nous? C'est pas pareil. Parce qu'on a créé notre mouvement. On est venu à notre gamme. Nous on a voué notre gaybou. Quand vous avez créé votre mouvement, vous n'êtes pas chanteur. Vous n'êtes pas chanteur. Vous n'êtes pas artiste. Et la preuve. Mais c'est de là que vous avez créé. Est-ce que c'est de là que vous avez créé? C'est après? Oui. Parce que tu sais, il y a d'autres qui ont regretté après, non? Oui. Parce que vous étiez beaucoup. On était beaucoup. Mais il y a d'autres qui sont écartés. Ils ont pris qu'ils ne l'avaient pas mâché. Justement. C'est ce qu'on appelle la musique épistique. Oui. Tu comprends? Parce qu'au début, au début... On n'était jamais passé l'atelier. Tous les jours, ils nous insultaient. Ben oui. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Ben oui. C'est Patrimi. Tu allais passer dans quelle télé pour répondre à Patrimi Nabou? À l'époque? Oui. Et là, tu pourrais. C'est ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, à la télé, on peut s'exprimer. Un artiste a le droit de s'exprimer. Oui. Un artiste a besoin de parler. Je parle pas mal à papa Patrimi Nabou. Je lui ai dit que c'est lui qui a créé ça. Vardons, c'est qu'il était où? C'est papa Patrimi Nabou. Donc aujourd'hui, si la fille a dansé, elle a aimé la chanson. Elle a aimé la musique. Si elle chante, on n'a pas oublié d'écouter sa chanson, mais on peut réaliser la chorégraphie. Donc un danseur... Je pense que nous, on n'est pas la même dynamique. Tu sais pourquoi? Parce que nous, franchement, depuis le début de la conception du mouvement, on n'a jamais plus la peine de répondre à quelqu'un. Nous, on n'avait pas le temps de dire ça. Parce qu'on avait un objectif, on a avancé. Tout à fait. Tout à fait. La quête, c'était un autre pas. Si ça souvent... Un danseur ne peut pas diminuer un chanteur? Souvent, souvent... Un danseur ne peut pas diminuer un chanteur? Je vais parler rapidement. D'accord, vas-y. Quelqu'un qui a au moins 7 millions sur lui, à qui on dit imbécile dans la rue, il ne peut pas avoir le temps de répondre à quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas parler de la guerre de 2002 députés. Les gens qui sont dans la France aient beaucoup d'euros dans leur poche. Et puis quelqu'un qui a un vigueur. Qui a peut-être des problèmes pour payer sa maison. Tu as lui dit... Oh, il ne chante rien. Il va te dire quoi? Ce n'est pas monsieur. Quelqu'un qui a payé le bouton au moins 3 000 euros. Vous n'êtes pas camarades? C'est ça qu'il s'agit. Il y a la misère ici. La misère et le soleil. Quand tu te taffes, quand tu deviens baisse, tu vas te... Il y a le poc. C'est plus faudique que les réseaux sociaux... Il n'y a pas les réseaux sociaux. C'est bon? Parce que les réseaux sociaux... Souvent, il y a une causerie des couloirs de quartier. Viens. Je vous explique. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux. Puis ils sont plus... Je reviens à la question. Oui. Selon toi, un danseur ou une danseuse, je ne peux pas devenir chanteur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, vous voyez le cas vital. Parce que tout le monde est là. C'est une danseuse, il faut qu'elle reste danseuse. Vous pensez que les gens qui suivent Vital sur les réseaux sociaux, c'est des moutons. Ils aiment cette manière de chanter là. Oui. Tant qu'on parle de chose vital à Eskely... Ah, il s'est arrivé là-bas. Tant qu'on parle de Vital à Eskely, les deux là, ils peuvent chanter ensemble. Eskely, c'est ce qu'ils chantent actuellement à ces chansons. C'est la même chose. Il ne faut pas mener les choses. Donc Vital chante. On est d'accord. Vital est chanteuse et cette manière de chanter là, tu prends ou tu laisses. Parce qu'elle a son public à y aller. Merci. Donc elle a trouvé sa voix. Elle a trouvé sa voix. Donc il est d'accord. Voilà. Mais non, il ne peut pas battre les mots aussi. Oui, il a ses raisons parce que c'est comme un éducateur. C'est comme un éducateur. Mais un professeur qui a mis ses affaires à l'école, il donne son avis. C'est normal. Mais il faut savoir faire passer le message. Non. Tu as déjà fait des conseils ? J'ai fait des conseils ? Mais à ce moment, il n'y avait pas de caméra. Ah ouais. Je suis né au centre culturel français de Trècheville. C'est-à-dire, là, c'est mon ouvre pas qui gérait le centre culturel français. Tu comprends ? Je suis né dans la main de Lopa Kanzar, Chantal Caïba. Et il y a plein de musiciens, plein d'artistes qui connaissent mon vieux. Parce qu'il a été percussionniste à l'Orchestre National du Côte d'Ivoire. Et percussionniste de Kéké Kachiri. Après, ils ont voyagé, ils ont connu la vie. Tu comprends ? Je suis né artiste. Je suis musicien. Oui, à la base. Je suis musicien. Je fais la guitare, je fais basses, je fais percussion, je fais batterie. Et je suis moi-même arrangeur. Du coup, je connais la musique. Mais avec ce talent-là, tu peux te blague aller prendre un médicament pour santé ? Mais est-ce que tu as dit que la vie en Afrique était aussi facile que ça ? Nous sommes en Afrique. Même si tu ne prends pas de médicaments, même pour toi-même devenir star, il y a d'autres qui prennent du médicament pour toi, te détruire, parce que même ils ne t'aiment pas. Bon. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Dès la maison, tu sors, tu as tes chaussures pourries. Tu as une chemise tremplante, tu as payé un prix à 2000. Quand les gens voient ça sur toi, ils ont mal au cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous aussi, on a pensé comme ça. C'est la jeunesse. Il y avait quelqu'un qui sortait au Chavacourt. Il y a 23, 24 ans qu'il sortait au Chavacourt. Elle est jolie. Il t'envoie un truc, c'est bon, ce n'est pas médicament. Si tu prends ça, tu mets ça sur toi, c'est bon. Ce n'est pas médicament, ce n'est pas fétiche. Effectivement, ça a marché. Ça a marché, mais après, bon, j'ai trouvé ça inutile. En fait, je ne pouvais continuer. Je pouvais continuer, puis j'allais prendre ça. Je suis mort des mains. Non, mais c'est toujours plongé. Je ne peux pas. Mon Dieu, il est trop fidèle. Mon Dieu, il est tellement miséricorde. Il est tellement miséricorde. C'est que ça me dit ici à la télé. Les gens m'écoutent. Je ne sais pas quelle histoire tu as eu et Tina. Tina, la maman des feuilles arafat. Elle a fini sur tout est à traiter des menteurs. Mais c'est ma maman, c'est elle me train de mentir. Elle me dit plus ce qu'elle a envie de dire. C'est ma maman, c'est la pédition de mon père. Quand elle dit pédition de mon père, c'est la pédition de mon père. Donc c'est ma tante. Donc si elle veut marcher, elle me fout. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle me fout. Ça, c'est ma maman. Si les gens n'ont pas de respect pour elle, il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu de respect pour cette femme-là. Parce que quand elle venait voir son propre fils à la maison, les gens fermaient la porte et puis elle était toujours dehors. Ah bon ? Ça, on ne savait pas. Mais moi, j'étais à la Eurogank. Il y a le gouverneur à la Eurogank pendant des années. Le vieux tu sais. Donc je ne suis pas en train de mentir. Moi, je ne suis pas un menteur. Ses propres amis fermaient la porte quand la maman... Mais Olopatia, même là, Olopatia, il faisait ça. Mais c'est méchant. D'accord. Ou la vieille vient, je viens voir Didier, et puis on me dit non, il n'est pas là, il est sorti. Pourtant le gars, il est couché. Frère, ça, il dit. Mais moi, maman, rapidement, vous donnez quelque chose à maman. Ma maman, il s'est occupé. Tu sais, je n'ai jamais pas dit, c'est pas mauvais. Mais est-ce que quand la maman vient, c'est à la maison de Didier ? Bah oui. Et puis, ce sont ses amis qui empêchent la maison. Même le gardien. Le premier gardien. Père à son amour. Ma maman, père à son amour. Ma mère, ça fait maintenant un mois. Père à son amour. Voilà. Mais veux-tu aussi aller par contre de la maison ? C'est Didier ? Ok. Si ma mère vient chez moi à la maison, quand mon gardien s'arrête devant ma mère, il est renvoyé. Il est viré à vivre. Il ne va même plus mettre pied chez moi. Mais ça a été, moi, ça a été vraiment plus accroché. La fin de maman, tu n'as laissé. Elle sait de quoi il n'est pas là pour venir témoigner ici. Donc, si ma maman m'a dit que non, tu es un menteur, tu es comme ça. Sinon, j'ai intervenu dans une histoire où elle était en train de faire la bagarre avec un chauffeur et un taxi. C'est ma maman qui a vu ça de loin. Il me s'est rapprochée. C'est ma maman qui est venu. Il sait ce que j'ai fait ce jour. Il n'allait pas me mettre sur les réseaux sociaux. Il sait ce que j'ai fait ce jour. Et puis, tout s'est bien passé. C'est une information qui me fait froid. Tu n'allais pas à la maison voir son fils et l'entourage. Il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses. C'est quand, aujourd'hui, la femme essaie de poster les photos de son fils avec mon bébé chéri, mon amour chéri. On dit, c'est maintenant tu as l'amour pour ton enfant. Attends, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu quoi en bas ? Les gars, passons à autre chose. Quand j'ai perdu ma mère, ça fait maintenant un mois, il y a eu Clem Bailly et Ariel. Ça, c'est mon petit frère. Franchement, il est un peu mal vu par les Ivoiries parce que les gens ne savent pas ce qu'il s'est passé dans le mouvement. Mais ça bavade. Il n'y a eu que des personnes, Clem Bailly, Ariel. Avec tous les artistes, tu connais les gars de couper de tous les gars. C'est ça pour moi ? C'est ça pour moi qu'on s'est passé. C'est ça pour moi qu'on s'est passé. C'est ça pour moi qu'on s'est passé. Toutes ces personnes-là, il n'y a que des personnes qui viennent. Baby Philippe a perdu son père. Il a perdu 3 ou 4 ans. Il n'a pas dit son père, il était la personne. Lui, moi, on était en froid. On ne causait même pas en plus. J'ai passé là-bas quand même. J'ai été, j'ai chanté jusqu'au petit matin. Il n'était pas là. J'ai pas pourquoi, mais... Chacun a son truc. Je veux dire au direct de la scène, c'est vrai qu'ils ont le rapport. C'est des gens qui se connaissent aussi. On a mis la musique. Mais il y a beaucoup de problèmes. Ils ont leur rapport personnel. En fait, la majorité des gens, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Ils aiment... Ils aiment... Ils aiment... Ils aiment... Ils aiment le mensonge. Ils n'aiment pas la vérité. Et quand tu es bien passé... La vérité dérange, c'est... Ils aiment pas le même... Tu t'imagines pas ? Tu te connais ? Tu m'as pas sur ton mot ? Jamais ! Tu as un massif du mot chef. Depuis, ils te connais depuis ses petits. Jamais ! Tu m'as pas sur ton mot ? Il y a 10 conseils. Et tu travailles les mêmes personnes là ? Oui. tu travailles beaucoup comme ça je suis aussi tu sais les gens aujourd'hui peu que tu diras la vérité aux gens m'a dit la vérité il ont tué jésus il a dit la vérité aujourd'hui kadhafi il n'a qu'il y a des gens trop tuer comme ça pour la vérité moi il parle c'était un bleu c'est un bleu c'est un bleu c'est un mois dédié c'est un noix et c'est un petit web et les pétés mais là il a pas c'est mêlé dans ma tête et c'est de l'ouest je vois une histoire de c'est pas possible le riz coucher quand tu sais la vidéo c'est la nique et la vidéo était tournée mais si tu veux tu rétapes en poste et facebook on dit d'autres taventure la tabac ça c'est pour lui coucher on te montre pas où il est entré tabacé la sœur montrément des femmes qui sont en train de parler à poser les coucher il a frappé sa sœur il a fait un tata il a fait nanani nanana d'accord et pas si c'est la nuit mais le ricochet c'est moi je m'attends pas forcément bon forcément pas forcément le ricochet qui veille jusqu'au soir ça va pourri non peut-être le ricochet là ça a été gardé c'est que c'est un ricochet moi je ne mange pas du ricochet moi je ne mange pas du ricochet ma séance de studio juste pour t'écouter tu sais combien ça coûte bien ma séance studio juste pour t'écouter chanter c'est pas moins de 500 000 mètres 200 000 mètres mais c'est marier coucher moi je viens de faire point de faire le point vidéo ça c'est que j'ai pu coucher mais ça sera pointe à témoigner a dit voilà la coupe mais faire quitter pour me faire quitter là c'était le coup en fait de fait quitter où la maison familiale et la maison familiale là c'est moi le seul garçon donc c'est moi qui devait rester à la maison les femmes des hommes dans les normes en afrique chez nous ici c'est comme ça je suis l'homme dont il vivait enfin c'est ce qu'ils expliquent j'ai quitté boisquet j'ai quitté boisquet je viens là juste donc m'organiser prendre un loyer puisque j'ai laissé la maison des bois qui m'organisent en famille tranquille m'apprêter et pour les loyers elles ont cru que j'étais venu rester là moi j'ai pas vu moi mais j'ai dormi à la maison j'ai pas le temps et ça moi il s'est toujours parti et bien la fin de 10 ans qui m'a demandé qu'elle dit les jours de là s'il n'est pas sur les réseaux sociaux mais n'a jamais fait du conseil pour lui on prend les palais de la culture la voie sur la maison s'arrête dans les palais de la culture on invite tout le monde venez vous asseoir et puis on fait un conseil c'est pas ça c'est difficile la musique c'est beaucoup difficile donc moi encore le conseil que j'ai à donner encore peut-être aux nouveaux venus c'est ne pas céder à la attention parce qu'il y a trop de choses chez vous il n'y a pas de polémiques quand vous sentez jésus vous chantez pour dieu donc il n'y a pas de polémiques il n'y a pas de pasteur qui vous a dit il y a vu sur les réseaux sociaux ils ont ils ont ils ont boycotté choses excel en disant qu'il était pédé en disant qu'il est comme ça comme ça il n'y a pas de chanter à l'église dans l'église à le petit chanteur dit plus bien voilà il a dit baïk a chané mal elle n'est pas bien elle n'est pas plus bonne chanteuse pour chanter c'est pas bon c'est que tu dis on ne juge pas on peut pas juger quelqu'un et puis c'est là bas même là on doit pas juger parce que vous êtes les enfants de dieu vous êtes là pour dieu vous chantez pour dieu vous faites la musique pour dieu donc si quelqu'un vient à vous là vous même si c'est parce qu'il faut attraper sa main pour ma punition viens je vais t'aider bien sûr oui mais en fait les joueurs si je chante quelqu'un me dit non serge de fallait je chante mal ou bien tu ne sais pas chanter moi ça me fait rien parce que je chante pour dieu dames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission l'émission fa fa c'est l'émission dans laquelle on s'est dit les bains on se dit la vérité on ne marche pas nombreux mais en même temps aussi ça vous permet d'éclairer un peu votre terme sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux les belges et tout ça et vous avez vu vécu lola son attraction et il nous a éclairé aussi c'est l'histoire de lui coucher parce que moi ça m'intriguer mais bon je pense que on s'est compris donc émission spéciale bien des choses à notre cherche là qui ne se porte pas bien c'est cela que nous sommes là aujourd'hui et bien des choses à vous chez vous sortez couvert merci c'est ce qu'il y a pas Générique